Après les banques, c'est au tour de Bercy de rentrer un peu plus encore dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Finances a dévoilé hier une série de mesures devant améliorer la traque des financements du terrorisme. Julia Galantia. La mesure était attendue, le durcissement du système des cartes prépayées. Des cartes que l'on peut utiliser sans vérification d'identité jusqu'à un montant de 250 euros pour les cartes non rechargeables et jusqu'à 2500 euros sur un an pour les cartes rechargeables. C'est utilisé dans l'économie souterraine, dans la criminalité organisée. C'est un outil qui remplace le cash, qui est très discret, pas tracé. C'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Pour gagner en réactivité dans la surveillance des transferts suspects, les agents de traque fin pourront désormais accéder directement aux fichiers des personnes recherchées. Jusqu'ici, l'accès à ce fichier, qui comprend notamment les fameuses fiches S, était extrêmement limité. J'ai présenté un plan de lutte contre le financement du terrorisme qui poursuivait trois objectifs. Faire reculer l'anonymat dans l'économie afin de mieux tracer les opérations financières. Mieux surveiller, grâce à la mobilisation en particulier des acteurs financiers, dans la lutte contre le terrorisme. Renforcer les capacités de gel contre les avoirs détenus par les financeurs ou les acteurs du terrorisme. L'ensemble de ce plan sera mis en oeuvre totalement d'ici le premier trimestre 2016. En janvier, les responsables des attaques contre Charlie Hebdo avaient déjà démontré l'importance des moyens de financement alternatifs. A Mehdi Koulibaly, l'auteur de la tuerie de l'hyper-cachère, avait contracté un prêt de 6 000 euros en décembre 2015 auprès de la société Cofidis, spécialisée dans les crédits à la consommation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !